Pourquoi et comment amener les élèves à créer des organisateurs graphiques? En classe, les organisateurs graphiques peuvent soutenir l'appropriation des connaissances, le développement de la capacité de synthèse et la communication des savoirs. Pour exploiter ce potentiel, l'enseignant ou l'enseignante doit planifier son rôle et celui des élèves qui créeront leurs propres organisateurs graphiques. Dans l'ensemble, les élèves ont avantage à utiliser des organisateurs graphiques pour plusieurs raisons. Premièrement, l'organisateur graphique favorise la réactivation des connaissances antérieures de l'élève et l'acquisition de nouvelles connaissances. Ils permettent de créer ou de renforcer des liens entre ces connaissances. Ce traitement de l'information est nécessaire pour ensuite permettre à l'élève de faire une analyse ou une synthèse. Ce sont des habiletés importantes pour développer les compétences liées à la caractérisation, l'interprétation ou la prise de position. Deuxièmement, la création d'organisateurs graphiques par les élèves contribue aussi au développement de leurs compétences numériques. Par exemple, les organisateurs graphiques contribuent à soutenir l'élève dans sa recherche d'informations numériques. Grâce à l'organisateur graphique, l'élève peut cerner l'objet d'interprétation, planifier sa cueillette d'informations et communiquer ensuite les résultats. Au niveau de la compétence numérique, on touche donc les dimensions développer et mobiliser sa culture informationnelle et produire du contenu avec le numérique. Troisièmement, en amenant les élèves à créer leurs propres organisateurs graphiques, l'enseignant ou l'enseignante peut recueillir des traces de leur raisonnement et de leur démarche. On peut donc leur fournir une rétroaction ciblée sur leurs connaissances, les opérations intellectuelles et les compétences. Pour planifier une activité de création d'organisateurs graphiques qui laisse suffisamment d'autonomie aux élèves, vous pouvez enseigner de façon explicite comment créer un organisateur graphique. La démarche de création d'un organisateur graphique peut être enseignée de manière séquentielle, d'abord avec un modelage, puis avec une pratique guidée et une pratique autonome. Par exemple, un enseignant ou une enseignante pourraient d'abord présenter différents modèles d'organisateurs graphiques et expliquer leur logique. On n'utilise pas un schéma de comparaison pour illustrer un cycle. Cela dit, les élèves constateront rapidement que certains schémas peuvent être adaptés. On peut simplement renverser la pointe d'une flèche pour illustrer les causes plutôt que les conséquences. Après l'appropriation de la démarche, les élèves seront en mesure de créer de toutes pièces l'organisateur graphique qui reflètera le mieux leur compréhension. Cette démarche pourra être réinvestie durant l'année pour soutenir la prise de notes, pour renseigner un nouveau concept et même pour contextualiser un document à analyser.